PYRAMIDO Et on va mettre 3 tuiles entre ces piles Chaque joueur va commencer avec 6 jetons qui correspondent aux 6 couleurs de bijoux que l'on peut placer Et 3 tuiles de recouvrement qui sont recto verso à chaque fois Une couleur nous indique qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté La partie peut leur commencer, elle va se passer en plusieurs manches, elles-mêmes séparées en tours Pendant la première manche, on fera le premier étage de la pyramide Pendant la deuxième, le deuxième étage, et ainsi de suite Au début de chacune des manches, un des joueurs, qui sera le premier joueur, va tout simplement choisir une des tuiles Parmi les 3 qui sont disponibles et l'ajouter à sa pyramide Donc par exemple, je vais prendre la tuile qui est ici Lorsque je rajoute une tuile à ma pyramide, si jamais sur cette tuile il y a des bijoux qui sont présents Et pour lesquels j'ai encore le marqueur correspondant Je vais devoir mettre sur un des côtés le marqueur en question Donc ici, je vais le mettre ici Mon tour est presque terminé, je vais devoir remplacer l'emplacement que j'ai laissé les vides Pour cela, il faudra que je choisisse une des tuiles qui vient de la pile adjacente à l'emplacement que j'ai pris Donc une de ces deux tuiles, je ne peux prendre ni celle-là, ni celle-là Donc par exemple, je vais choisir de mettre celle-ci C'est alors au tour du joueur suivant qui va prendre ici ce domino, le mettre devant lui Ici, il y a deux emplacements avec des symboles qu'il n'a pas encore placés Il va en choisir un des deux et mettre son symbole dessus Il complète l'offre C'est alors au tour du troisième joueur qui va faire exactement comme les autres Prendre un domino, mettre un marqueur dessus Et puis compléter C'est de nouveau à moi de jouer Et je vais pouvoir prendre par exemple le domino qui est ici Le mettre de cette façon Ici, il y a un symbole que je n'ai pas placé Je le mets dessus Je complète Mon tour est terminé C'est au tour du joueur suivant On va donc continuer ainsi jusqu'à ce que chacun des joueurs ait fait son premier étage Qui va être fait de 4 cases par 5 cases Une fois que chacun des joueurs a fait son premier étage, on va donc compter les points Pour cela, on va regarder pour chacun des pions qu'on a placés combien il y a de symboles dans sa zone Donc par exemple pour le vert ici, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 points Pour le rouge, 1, 2, 3, 4 Je ne compte pas les points qui sont ici car ils ne sont pas adjacents On va faire la somme de tous ces points et on va les reporter ici dans le premier étage Lorsque c'est fait, les joueurs vont récupérer ici tous leurs pions Et on va pouvoir commencer la seconde manche Pour la seconde manche, on va construire le deuxième étage de la pyramide C'est à dire qu'on va le construire sur la pyramide Mais on va devoir laisser les carrés du bord libre Donc par exemple, si c'est à moi de jouer Je vais pouvoir prendre ici le domino Le mettre ici pour laisser les bords Comme d'habitude, lorsque je vais placer un tel domino Comme je n'ai pas encore placé mon marqueur Je vais le mettre dessus Il est à noter que lorsque, comme ici, je place une tuile Où il n'y a des symboles que sur un côté Je vais pouvoir utiliser, si je le souhaite, une de mes tuiles de recouvrement Pour cela, je vais tout simplement prendre la tuile La mettre du côté que je le souhaite Et la placer sur la zone libre Par exemple, ici, ça me permet de créer une zone verte Et de mettre un deuxième jeton C'est la seule façon de pouvoir mettre deux jetons en un seul tour Une fois que j'ai fait ça, je complète l'offre Mon tour est terminé et c'est au tour du joueur suivant Il est à noter que l'on peut également se servir des cartes de recouvrement Pour compléter si jamais on a mal placé nos dominos Et qu'on a laissé un ou plusieurs trous On continue ainsi, là aussi, jusqu'à ce que l'étage soit terminé Lorsque chacun des joueurs a terminé son deuxième étage On va de nouveau compter les points en regardant les zones Mais cette fois, les zones peuvent s'étendre sur deux étages Par exemple, ma zone verte ici va me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 points Car elle s'étend sur l'étage du dessous De la même façon, une fois qu'on a fait le compte des points On enlève les jetons et on va pouvoir commencer le troisième Puis enfin le quatrième étage Lorsque le quatrième étage de la pyramide a été construit Les joueurs vont faire la somme des points qu'ils ont marqués Pendant les différentes manches Le joueur qui aura le total le plus élevé sera alors le gagnant Pyramido, c'est donc un jeu dans lequel il va bien falloir choisir Comment on place nos dominos De façon à avoir des zones qui s'étendent du premier jusqu'au quatrième étage Pour marquer un maximum de points Voilà, vous savez presque tout sur Pyramido Maintenant, à vous de jouer Et à bientôt sur X.fr